Salut tout le monde, c'est Steelers. Alors aujourd'hui, on est à l'extérieur parce qu'il fait une formidable journée. Un gros 20 degrés présentement au Québec. C'est merveilleux, c'est la plus chaude journée. Et en plus, on est encore juste le 13 avril aujourd'hui, c'est incroyable quand même. Donc, c'est une petite vidéo parce que j'avais hâte que la neige fond. Aujourd'hui, on va tirer avec mon airsoft. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un vrai fusil. Et j'ai invité un ami avec moi comme cible. Je vais vous le présenter de maintenant. Regardez, on le voit très mal, mais c'est un zombie nazi. Salut! Est-ce que tu sais que tu vas te faire défoncer le crâne aujourd'hui? Vous êtes prêts? On va essayer cette petite arme. C'est la première fois que je tire sur une cible d'aussi loin. C'est parti! Maintenant, juste avant de tirer, je vais quand même vous le présenter. Regardez-moi cette beauté. Je l'ai un peu modifié. Donc, normalement, il est beaucoup plus gris. Je l'ai sablé et je l'ai rendu beaucoup plus réel. Donc, en fait, je l'ai pré-usé. N'oubliez pas, c'est du métal complet. J'ai changé les grippes pour des véritables grippes de Colt 1911. Donc, c'est du bois. Ce n'est pas du plastique. Et ça, c'est très cool. Donc, on peut voir aussi le chargeur avec la bouteille de CO2. Voilà. Et là, on va pouvoir descendre le cran de sécurité. On charge et on lâche. C'est prêt à tirer. OK. Donc, je me lance pour le premier coup. J'ai placé mon téléphone à 120 images secondes pour avoir un maximum de ralenti. Et je suis présentement à environ 20 mètres de ma cible. C'est parti! Maintenant, on va vider le chargeur le plus vite possible. Et bien voilà! La bouteille de CO2 est vide. Maintenant, on va aller voir la cible. On va regarder ce que ça donne. Voici donc la cible. Ce qu'on peut en déduire, c'est que ce zombie d'Asie m'aurait mangé. ça fait longtemps parce que j'ai jamais réussi à atteindre, non c'est pas vrai, regardez, j'ai réussi à atteindre la tête une fois et le rebord de l'oeil, mais en général, on peut voir que les trous sont vraiment un peu partout, il y en a un sur le coin ici, il y en a deux dans le carton juste ici, quelques-uns dans l'épaule juste en bas, donc c'est sûr qu'il y avait beaucoup de vent aujourd'hui à l'extérieur, ce qui a énormément diminué la précision, mais il ne faut pas oublier non plus que la cible, vous pouvez voir la grosseur, c'est très très petit, alors si on joue à l'extérieur avec des amis, c'est beaucoup plus facile d'atteindre une personne que cette toute petite cible. Conclusion, très bonne arme de défense personnelle, je parle de ça comme si ça serait un vrai Cold 1911, non mais pour un airsoft, je suis extrêmement satisfait, on sent que c'est robuste, on sent que c'est quand même puissant, beaucoup de plaisir à tirer avec, alors je ne regrette, mais pas du tout mon achat, cet été, c'est sûr que je vais aller jouer avec des amis sur un terrain, dans les bois ou peu importe, j'aurais envie d'avoir un peu plus d'adrénaline, je ne pense pas le filmer, parce que ce n'est pas une chaîne d'airsoft, je vous l'ai présenté aujourd'hui juste pour vous montrer mon jouet, parce que j'adore les airsoft, mais comme j'ai dit, je ne ferais pas je crois de vidéo sur les terrains ou quoi que ce soit, mais quand même, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me la faire savoir en mettant un like, c'est toujours plaisant, et mettez des commentaires si vous avez des, si vous connaissez par exemple un airsoft, là j'ai un KWC, mais je sais que c'est des très bonnes marques, mais si vous avez d'autres marques encore plus badass à me proposer, Raffle, le AK-47, un P90 ou ce genre de truc, ça peut être intéressant pour des futurs achats très lointains, si vous êtes connaisseur, tant mieux, moi je suis très très débutant, je ne compte pas devenir un professionnel, mais vraiment juste m'amuser et pouvoir profiter de ces petits joujoux que j'adore. Donc, et bien c'est déjà terminé, alors sur ce, je vous dis, je vous aime, tenez-vous bien, tout est dans la description, allez jetez un coup d'oeil, allez sur ce, bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada